tiranite contre amaury du coup pour cette finale de la digicub j'espère que vous êtes chaud ce soir parce que là j'espère qu'on va voir du lourd est-ce que tu es chaud alors moi je suis chaud moi je suis très très chaud qu'est chaud en tout cas merci d'être venu aussi davido david pour ce tournoi ne diminue pas s'il te plaît comment ça davido déjà tu me raccourcis de moitié moi qui suis pas très grand c'est pas sympa ça je manque un peu d'eau tu vois donc ça ma parole s'arrête un petit peu tu te déshydrate oui voilà c'est ça mais écoute c'était un plaisir vous savez que pour ceux qui ne le savent pas vous savez que j'ai relancé ma chaîne perso davido david il ya deux mois maintenant comme je l'avais dit à peu près trois quatre semaines après après la fin d'hsfr je fais ça depuis la maison maintenant avec des horaires beaucoup plus relax mais j'avais vraiment eu envie de continuer à donner un coup de main à tous ceux qui qui me semblait sympathique et qui faisaient des choses puisque avec hsfr on était au devant de la scène et ça n'a pas toujours été possible d'aider les d'aider tout le monde et de travailler avec tout le monde mais en tout cas moi j'ai toujours eu envie de le faire et donc maintenant ça me fait bien plaisir et puis toute l'équipe digi web est vraiment hyper sympa et hyper pro et je pense les gars que vous avez des moyens d'aller très 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 loin j'ai envie de dire digi cup 2 digi cup 2 c'est quand vous voulez ceci dit à d'accord ça c'est fait c'est annoncé ah non mais moi c'est quand vous voulez les gars vraiment avec plaisir donc voilà je regarde un petit peu est ce que nos amis sont prêts ouais ils viennent et mais ils ont commencé en fait ils nous ont même pas attendu à peine à l'instant je crois donc d'être sur le choix des cartes les malotrus mais malotrus il ya taruki qui pose une question dans le chat est ce que je vais posséder d'autres matchs je l'a dit cup mais on va un petit peu voir au niveau au niveau de 2 alors des autres matchs non puisque moi j'avais eu j'avais les games de des cartes donc on va un petit peu voir ce qui va être fait maintenant je sais que les vod seront disponibles je sais que la vod sera disponible sur votre sur votre chaîne oui tout à fait voilà sur digi wave exactement tout à fait alors c'est parti voilà le paladin contre le paladin donc le paladin a gagné donc la prince tyranny va gagner la première je déconne direct les prévisions avec david le poulpe est en forme aujourd'hui ceci dit il ya eu de la fameuse accélération il faudrait quand même voir ce que ça va donner il se peut que que tout simplement amoris passe au travers et ne se préoccupe pas ou peu de ce qui va se passer mais on va voir moi j'ai un petit bug au niveau du spectre je vois le docteur boom à zéro de mana voilà assez non c'est pas le cas je te rassure d'accord j'ai eu peur il pourrait poser là du coup avec son énerve qui serait pas mal je pense pour calmer un petit peu tyrannique tyrannique alors on me demande sur le live tiens petit question technique il n'y a pas de delay sur le match donc ça veut dire qu'on fait confiance oui on espère que les joueurs ne vont pas stream et ça c'est de l'accélération monsieur dame ça c'est de l'accélération douloureuse non je pense qu'aujourd'hui l'ambiance est bon enfant on est sur un stream sympathique aux sympathiques dites moi un peu sur le chat si vous passez un bon moment aussi moi je m'éclate franchement ça faisait un bon moment j'avais pas et voilà que j'avais pas pu participer autour de moi aussi relaxoïde j'espère que ah oui c'est relaxoïde c'est peinard j'espère que vous vous amusez bien aussi ouais c'était très sympa en tout cas les premiers dimanches aussi on a pu voir les joueurs avancer en fait un petit peu du début jusqu'à la finale tyrannique surtout ou à maury qui vient était récupéré un du coup sur cette demi finale ok moi je te cache pas que c'est la première fois que je commentais un tournoi thurston et donc c'était voilà la première fois pour moi c'était ta première fois oui tout à fait et c'est bien passé je pense aussi aux à les petits baumes qui n'ont pas été géniaux n'empêche ici colère qui finit le boulot et ça cligne pas mal ça cligne pas mal mais ici à maury je pense à bien bien gérer le truc tout à fait la main de tyrannide oulala c'est un petit peu dur pour lui l'esprit combatif ici bon il n'a pas trop faire la différence et le tour prochain c'est l'ancien du savoir et comme je disais il peut il se peut qu'à maurice se contente de passer au travers ici oui et ceci dit quand tu vois ce que prince tyrannie là dans la main c'est c'est dramatique 1 oui c'est fort c'est fort et là on se pose aucune question c'est druide de la griffe on va chercher la combo le druide de la griffe moi l'ancien du savoir et on va chercher la combo et on pêche et tu et tu casses et tu vas mettre tes dégâts avec ta 5 5 ou pas je ne sais pas à voir alors elle va se faire repentir ici oui c'est ça oui on met un point de vie il a quand même pensé oui tout à fait ça ça le remet un peu évidemment puisque du coup l'esprit combatif que pas tant faire la différence tant que ça puisqu'il était obligé de trader docteur boom et l'ancien la régiment de bataille ouais ce qui va le jouer maintenant est ce qu'il attend le tour prochain pour faire directement la combo je veux pas dire mais sur sur dès que la combo sort c'est fini nick sort l'intendant dès maintenant il va avoir un un bord assez fort pour trader ce qui pourrait arriver ou ben voilà qui lui permet de tempo tout à fait et méchamment tempo d'ailleurs moi je pense qu'il doit il doit mettre son il doit oser mettre son ancien de la guerre et allez mettre les six dégâts son adversaire a une carte en main oui il cogne à 9 je vois pas comment avec deux cartes il fera plus 10 non non plus 10 et passer le thône tant plus ça oui voilà ça et garder tout son bord au mieux ça me parait fort peu probable je crois qu'ici à maurie ou il hésite voilà donc comme à chaque fois à maurie peut ne pas se viander et il choisit de se viander il n'a pas encore joué à 6 6 s'est fait à maurie fait dessus d'accord à maurie à maurie à maurie à maurie à maurie là faire attention allez c'est parti le top est dedans évidemment il va clean board comme bien entendu l'ami les régiments de bataille et ensuite la championne n'est pas l'inverse oui oui il a joué dans le bon ordre évidemment et donc du coup du coup attention 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 7 7 et 4 11 11 et et 7 est passé du coup don't tonte maintenant donne pouvoir dans une des a1 oui voilà au cas où un autre attendant tombe ça se met très très mal on me qu'il hésite là quand même écoute il est top deck il est top deck tu sais tu sais qu'il me fait mal hein maurie à moi il me fait mal il peut pas me faire ça à mon âge je déconne je suis encore jeune et beau mais il peut pas me faire ça il n'a pas hésité je pense tu vois qu'on lui dit ça du coup il hésite quand même sur des moves qui paraissent évident pour aimer on a déstabilisé ouais allez joue défensif oui tu peux il veut qu'on mange à minuit en fait je crois moi c'est ça non bien sûr on leur laisse le temps de jouer là dis moi tu vas rester la finale à la finale il faut que ça se joue oui c'est bon moi ceci dit il est quand même il reste top deck très très bien mis et qu'est ce qui vient j'ai pas vu qu'est deuxième championne championne pourra pas jouer maintenant mais oui comme tu dis qui ok préfère garder il peut la poser maintenant oui ce qui doit la poser maintenant peut-être peut-être je pense pas que le druide a quelque chose pour bon du coup maintenant la combo ça fait combien ça fait ça fait assez un appareil bien assez oui mais ce qui est déjà 12 de base ah bah oui voilà un zéro pour à maurie je remette les résultats voilà petite mise à jour du score à maurie qui est en bas de l'écran je marque le premier point est comme quoi ah oui tu as dit trois j'ai dit trois david la poule pas dit trois mais 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 moi je pense que ça va être notre ami à maurie qui va gagner tu penses ah oui je pense que c'est malsor jusqu'au bout mais c'est que malsor est quand même quelqu'un de pas fiable un malsor en général te laisse tomber pile quand il faut pas il va l'abandonner pendant les la sortie des boosters parce que j'ai plus l'impression que c'est pendant ce que malsor vient jouer peut-être pas sur les games bon allez ceci dit les gars mais c'est vrai qu'à maurie s'en sort bien entre guillemets ouais parce que c'est ces mauvais plaies ou c'est non optimisation de plaies on va dire finalement ne sont pas sanctionnés oui tout à fait ouais qu'en face je sais pas s'il ya eu quelques erreurs de la part de tyran tyranide c'est bon ça se lance la prochaine partie donc le druide est validé il passe maintenant à son chasseur à maurie tyranide aussi changé de deck le prix son mage bon parce que c'est bien ça drop 2 drop 3 drop 4 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais je pense que ça se garde et c'est d'âge qui recrète dans le chat d'avoir sorti son voleur dommage il faut faire des choix dans la vie oui et puis ça reste un jeu oui voilà un petit tournoi sympathique au sympathique exactement exactement bon et du coup ici on a qui n'a rien à jouer pour le moment est ce que tu reconnais le deck au dessus c'est le mid c'est le c'est le géant ah oui on a oui pour tyranide pour zina reine oui 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 je reconnais donc il peut faire le boulot du coup face à un chasseur qui peut impliquer beaucoup de dégâts ça peut rapidement amener les géants de de lave tout à fait et à terme à tu vois moi là j'aurais joué le lion ah j'aurais joué joué la hyène ouais tout à fait pour exactement pour ça pour que ce soit la hyène qui se prennent l'éclair de givre ah ouais bah voilà bah du coup c'est le compagnon animal qui est tout désigné les hoc peut être sympa mais c'est mieux quand même d'avoir d'autres serviteurs sur le bord pour s'en servir voilà et puis je pense qu'ici à maurie va repartir tout simplement avec un déchiqueteur et bah tyranide lui qui avance dans son deck tranquille oui tranquille il a pris des dégâts mais c'est encore acceptable on va dire est-ce qu'une métamorphose sur un déchiqueteur pourrait être intéressant le problème c'est que tu as tu as pire que le déchiqueteur tu vas le tu as la grande clinière oui c'est vrai c'est vrai que la nourrit joue la grande clinière et il joue aussi docteur boum je crois non oui tout à fait tout à fait pour être pas mal aussi et là tu vois un très vrai j'aurais peut-être joué le glaive zucca dans ce cas ci parce qu'il aurait même joué la hyène avec enfin bon ouais mais plusieurs possibilités ici tout à fait ça avance quand même ouais mori avance aux dégâts pas encore joué c'est géant un petit crash last pour arrêtir il va se faire trader directement je pense que c'est encore la meilleure chose à faire effectivement ok ça va c'est acceptable on va dire et derrière est ce qui est il repart avec une arme il repart avec un arc il veut repartir avec un arc alors il pourrait aller ok pas pour l'arc ok tu aurais plutôt mis la hyène peut-être peut-être pas il ya lâché les chiens tu vois oui là je me dis oui oui tout à fait il ya lâché les chiens ça peut faire le boulot voilà le fame strike il règle le problème le tour prochain les géants peuvent tomber ouais ou la combo jongleur hyène et lâcher les chiens sauf qu'il n'y a pas grand chose pour le moment et non face à mage du coup je pense que ça va être simplement des dégâts directs là c'est deux pièges vivrants en main aussi ils vont pouvoir lui être utile s'il ya des géants qui tombent oui très d'ailleurs un problème étant que les géants en général quand ils sont rejoués écoute en général pas très très cher non oui tu peux facilement les reposer ça peut te faire tenir un tour de plus c'est vraiment de mauvaise posture docteur boum et du coup la rachet les chiens sur le site docteur boum est ce que le docteur boum appelle le docteur boum le lâcher les chiens va faire grossir la hyène oui mais elle pourrait mourir sur des bons voilà ce serait vraiment ballot serait pas de bol et puis qu'est ce que tu ferais derrière pourquoi maurie pourquoi oui il va d'abord mettre ses cinq dégâts ces trois dégâts est-ce qu'il faut relâcher l'eclipse là ça va jouer aussi au niveau du jongleur du couteau avec l'eclipse à pourrait taper dans les bombes il va le faire bon je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire d'autres oh si on faut il faut se dépêcher un petit peu là quand même ouais oh un dégât sur la hyène oh là 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 du coup il faut lancer les chiens dedans un ouais lance le chien dedans pouvoir et piège allez on y go et du coup ça active le bloc de glace et oui mais là c'est extrêmement problématique pour prince tyranide parce que du coup maintenant chaque tour avec son pouvoir il le met en situation de létal alors il va se soigner à l'extraza il va il va s'alextraser mais mais trois aïe 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 faite attention ou alors au beau de soir et puis des quoi et bloc de classe le bloc un ouais ouais du coup voilà le piège vivant un entendu voilà du coup il va pouvoir cliner un max de truc il a la hyène et par contre il peut pas mettre son bloc de Il a choisi de ne pas mettre son bloc de glace, les neuf dégâts, non il y a déjà trois, six, voilà. Un point de dégâts et ça nous a fait Tyranide. J'ai pas compris. Non, là aussi, on misplait. Il y avait beaucoup de chance de se sauver, il avait un crash vase, son bloc de glace, il avait Blizzard pour stopper aussi ce qu'il y avait sur le board. Oui, je comprends pas parce qu'il pouvait potentiellement encore tenir le coup. Du coup, c'est 2-0, du coup Amaury, Amaury m'a sort jusqu'au bout. C'est fou. Ecoute, mais là j'ai envie de dire, Prince Tyranide vient de nous faire un coup à la Amaury là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, terrible. Plus d'un play m'étonne dans cette partie. Oui, nous aussi, peut-être, est-ce la fatigue ? Je ne sais pas, on est en pleine semaine, peut-être est-ce ça ? Parce qu'ils ont eu une dure journée et qu'ils s'endorment à moitié sur le clavier, je ne sais pas. C'est pas impossible. Oui. Le stress. N'empêche, c'est balle de match pour Amaury. Donc là, on échange un petit peu de deck, c'est Amaury qui passe sur Mage et par contre Tyranide qui prend Palada. Et je ne veux pas dire que si Amaury gagne maintenant, on a le temps d'aller manger peinard. Oui. Alors, on ne va pas prier non plus les éléments pour que Amaury gagne. Non, 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 non. Moi, je veux que Prince Tyranide revienne. Je veux du spectacle jusqu'au bout. Oui. C'est arrivé pour le moment. Les demi-finales, ça a été 3-2. Pourquoi pas aussi ? Jusqu'au bout à chaque fois. Mais heureusement, ça joue vite. Qui a dit encore heureux ? Mais ça joue vite. Et le mouton explosif, on est content de le voir venir. Tout à fait. Ah, il y a une personne qui ne connaît pas le... Comment on pourrait appeler ça le... Qui ne connaît pas Malsor. Ah. Quelqu'un qui ne connaît pas Malsor ? Mais oui, un modérateur en plus de chat. C'est impossible de ne pas connaître Malsor. Malsor, c'est le frère de Chansus. Voilà. Malsor, c'est notre papa. Est-ce qu'il a que c'est moi ? Pas de la même mère. Mais moi, je suis affilié à Chansus, qui est le dieu de la carte bénéfique. Tandis que Malsor, qui lui, est perfide et assidieux. C'est ça. C'est bien résumé. Ceci dit, Prince Tyranide ici, il est quand même bien mis. Maury qui a une main bien bien velue. Tout à fait. Un crash vase. Il fait repentir. Oh, Maury qui n'est pas très content de cette action apparemment. Un jongleur de couteau en plus qui arrive. Est-ce qu'il va le tenter ? Oui, il va le tenter. En plus, il peut pièce, mini robot si ça ne fonctionne pas. Là, c'est la mitraillette. Aïe, 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 aïe. Regarde le murloin qui tombe. Chef de guerre. Oh, la, 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 la. Tyranide qui reprend un petit peu le dessus. Qui a dit Malsor ? Qui a dit Malsor ? Qui a dit Malsor, les amis ? C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini contre ce deck control. Ah, voilà, l'hospice. Voilà. Là, pour nous amener malheureusement. À moins d'avoir une chouette, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ah, ouais. Pas de solution. Voilà. Donc, tu ne fais rien, tu passes. Dommage. Oui, bon. Tu mets ton secret et puis c'est tout. Voilà, pour infliger quelques dégâts en plus. Mais, euh... Mais c'est tout. Et encore, il n'a plus qu'un point de dégâts. Il aurait pu avoir le vieux troubleuil, hein. Oui. C'est vrai. Il aurait pu. Ou avec la charge aussi, ça aurait pu fonctionner. La charge de 1. Oui. Parce qu'avec le buff, il aurait été à 4. Voilà, allez. Rédemption. Et bien... Ça va se faire ping, hein, certainement. Ça va se faire ping. Et puis pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On met le bloc de glace. Tout simplement. Oui. Le préparer, puisqu'on a 13 points de vie. On met le bloc de glace. Euh... Et il ne veut pas. Il se dit qu'il est peinard. Pourquoi pas ? Ici, Amaury a peut-être bien fait. Il peut peut-être se permettre d'attendre. Alors, ceci dit, quand même, 16 cartes à 19. Ça avance chez Amaury. Oui. Un petit chat dans le gosier. D'ailleurs, je vais m'hydrater de ce pas. Vas-y, vas-y. Et dans le chat, hein. Ils aiment bien t'embêter, on dirait. Avec la nourriture. Bah, écoute. Il fait faim, quoi. Ok, donc il va plutôt... Oui, moi, je pense qu'il doit aller tout de suite. Trader cette gardienne des secrets. Exactement. Et poser Torisan pour préparer toute la petite main, là, qui va bien être réduite. Prix combatif, est-ce qu'il va faire une différence ? Il pourrait trade Torisan avec, mais est-ce que c'est intéressant ? Voilà, l'adversaire mystérieux qui débarque. Et là, ça fait... Magnifique. Ok. Donc... Il va aux dégâts. Un bloc de glace qui vient de tomber chez Amaury. Il remet bien Tyranny, là. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il avait eu un très très bon début, là, tout à l'heure. Très bon board. Ah oui. Il s'est totalement arrêté. Moutonnage. Oui, il peut moutonner... Il peut moutonner... Moutonner, pinguer le mouton. Oui. Mais son mouton à lui. Oui, son mouton explosif, oui. Et il ne perd pas... Il ne perd pas tout son board avec ça. Alors, oui. Il pourrait être rédisqué. Après 40 ans. Oui. Voilà, moutonnage. Ah. Hum. Il y en a un qui va survivre. Oui. Et rédemption. Sur le défenseur. Il meurt toujours d'habitude, mais là... Le voilà. Écoute, c'est quand même pas mal, hein. Je pense qu'il ne fera pas mieux, hein. Oui. Non. Il ne fera pas mieux. Allez, mouton. Ping, mouton. Duplique. Et duplique. Duplique. Ah oui. On rappelle que si... Enfin, que les secrets, évidemment, ne s'activent que pendant le tour adverse. Donc, c'est-à-dire que si... C'est lui qui se sert de son Taurissan pour aller trader. Il pourrait jouer derrière l'Extrasa. Et ce serait éventuellement l'Extrasa qui serait dupliqué le moment venu. Oui. Voilà. Champion, hein. Il n'a pas réfléchi. Il est directement attaqué. Taurissan. Bon, terminé. Il aurait pu aussi déclencher le bloc de glace. Il aurait pu. Ouais. Et ceci dit... Ah oui. Flamestrike qui devient tout doucement nécessaire, mais... Oui. Il peut... Je pense qu'il ferait quand même mieux. Alors, comptons un petit peu... 4... 11... Non. Non, 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 non. Je pense qu'il doit... Il doit plutôt s'ex-traser. Oui. Ah ! Et puis... Oui, voilà. Ok. Un petit ping. Mais il aurait pu... Il ne pouvait pas faire les deux. Et si, il peut faire plein de choses, vu que tout est réduit. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et puis maintenant, il a même un bloc de glace pour 0 points de mana. Rien que ça. Voilà. Tyrannide, hein. Qui tente le tout pour le tout. Ah oui, mais... Ça semble de plus en plus compromis pour Tyrannide, hein. Ouais. Il décroche bien le bloc de glace. Il a raison, ceci dit. Mais il y en a deuxième en main. Et il y a du heal. Et il y a du guard. Ouais. Donc là, il y a un flamestrike qui fait tout. Déjà. Parfait. Et je pense que... Oui. Le healing, c'est l'Alextraza, c'est ça ? Oui. Ouais. Moi, je pense que... Il y a un mystique qui arrive maintenant alors que... Tyrannide a utilisé quasiment tous ses secrets. Là, je pense qu'il doit évidemment poser son bloc de glace derrière. Et il peut même... Voilà. Peinard. Peinard, peinard. Il n'a même pas besoin d'écho de Medivet. Et je pense que pour Prince Tyrannide, c'est Séguezine. Ouais. Peut-être. Il y a une rampante, je pense que... Waouh, waouh ! Et finalement, Amori l'emporte 3-0. Mais pronostic, elle est complètement à côté de la plaque. Totalement. Moi, je l'ai gagné. Elle a complètement gagné. Mais c'est du malsort à 100%. Et donc, toi, tu penses que c'est sur les boosters qu'il va souffrir alors ? Il faudra qu'il nous dise... Il faudra qu'il nous dise ce qu'il aura eu. On a vu tout à l'heure quelqu'un aussi dans le chat qui a perdu au huitième pénale et qui a réussi à avoir une épique dorée quand même. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais... Oh, faveur divine. Oula. Ça peut changer la donne. Je pense pas. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh, l'adversaire mystérieux. Je vois quand même pas comment il s'en sort ici. Ouais. Il y a que le noble sacrifice qui reste. Et attend que le premier géant arrive. Bon, il va mettre le Kezan quand même pour rigoler. Bien joué. Bien joué. Oh, pas drôle. Voilà. Bien joué Amori, hein. 3-0. Il l'a massacré. Amori. Je... Je... La game d'avant, on disait que c'était plutôt l'inverse qu'on attendait, mais... Oui, oui. Moi, je t'avoue que je m'attendais à ce que Malsor fasse une méchante queue de poisson comme ça. Et là, j'ai qu'une chose à dire. Wow, wow, wow. 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 Ah, ça a été violent. Ça a été dégoulinant ici. Wow. Ouais, ouais. Tout à fait. Ça a été vraiment dégoulinant. Les amis, les amis, est-ce qu'on rejoint nos deux finalistes ? Oui. Je les amène avec nous. Ah, ça a été très chiant. Hop. Et coucou, Tyrannid. Et coucou, Amori. Ah, ben, GG à vous, les gars. Ouais. GG pour les... Bah, vous êtes allés jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Moi, j'avais voté un... J'avais voté un retournement de situation, une intervention de malsort qui aurait puni Amori. Et Amori, on a très peur pour toi. Parce que vu ce qui vient de se passer, franchement, j'ai envie de te dire. Tu restes chez toi demain, voire pendant la semaine. Tu coupes le courant. Je dirais que c'est plus un malsort qui m'a puni, moi. Ah oui. Parce que la semaine dernière... Enfin, non pas la semaine dernière, dimanche, j'ai vraiment roulé sur mon adversaire et ça doit être... J'avais fait un 3-0 aussi. Donc, c'est peut-être pour ça. Tu veux dire que c'est une espèce d'instant karma, mais en version tournoi Hearthstone ? Voilà, c'est ça. Carrément. Difficile, malheureusement. Mais bien joué, du coup, Amori. Merci beaucoup. J'ai mal joué pendant ces games. C'est dommage parce que si j'avais gagné ne serait-ce qu'un match, j'aurais sorti un deck démoniste poney. Ah oui. Pour la finale, je voulais sortir un démoniste poney. Ça aurait été très drôle. Effectivement, ça aurait pu être très très sympa, mais bon, ici, une finale à sens unique, contrairement à la demi-finale qui est allée jusqu'au bout. Oui. Mais bon, les gars, on s'est quand même bien mariés avec vous. Sympa. J'ai envie de dire Amori, ici, qui a été à Impérial, qui a été surpris tout au long de la soirée. Ah écoute, Amori, tu as fait le spectacle. J'ai essayé de me rattraper de ma demi, parce qu'il était assez catastrophique. Le pire, c'est qu'il revient de la demi alors qu'il avait perdu. Oui. Ah oui. Il a repêché, moi. Oui, c'est ça. J'aurais pu prendre Skycraft, c'était plus simple. Et Amori, nous, on pense aussi que, enfin moi, je pense que Malsor t'a béni durant ces games, mais que durant l'ouverture des boosters, eh bien, tu vas être pourri, je pense. Alors, tu nous diras après. Moi, j'annonce trois légendaires dans mes boosters. Ah oui, carrément, monsieur. Ah oui. Non, je plaisante, évidemment. Il en faut au moins une dorée. Rien que ça.